Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. L'enfant, devenu héritier du royaume de cet empereur, se retrouve devant tous les vizirs et la population ébahie qu'un jeune enfant de 4 ans soit devenu propriétaire de ce monde. Alors l'empereur montre un diamant qu'il brandit devant tout le monde, qui est le plus grand diamant de tout l'Empire. Il le donne à son premier des vizirs et il lui dit, brise-le maintenant. Il dit, non je ne peux pas, ce diamant est sacré, ce diamant a été hérité, ce diamant a une histoire, c'est l'histoire de notre empire. On ne peut pas faire ça, c'est le joyau qui constitue notre réussite, notre gloire. Il dit, alors passe-le au second vizir. Le même dit non, et ainsi il va faire ses douze ou quelques vizirs qu'il a. À la fin, il donne le diamant à l'enfant, il dit, toi vas-y. Et sans même qu'il ne lui dise, il le casse pas de terre. Le diamant vole en éclats, la pierre s'explose, alors que tout le monde pensait que c'était une pierre indestructible, que c'était une pierre magique, que c'était une pierre de dont ne sais où. Tout le monde se rend compte du mensonge et de l'hypocrisie que représentait cet objet et toutes les histoires que nous y avons attachées. Et si toi et moi, nous avions des objets comme ça dans nos vies, des idées auxquelles nous sommes attachés et qui nous empêchent de vivre libre. Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Oh, super. Quelle belle histoire. C'est cette idée qu'on a de la vie. C'est toutes ces idées, ces histoires de Père Noël, de Prince Charmant, de Dieu qui viendra nous sauver un jour, tout ça, tout ça, tout ça. Ce sont des histoires qu'on s'est assis dessus et qu'on a peur de les faire trembler, de les faire bouger parce qu'elles sont fragiles, ces histoires. Bien sûr. Elles sont fragiles et d'ailleurs, la fragilité qu'elles ont, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un passe à côté de cette histoire et qu'il dit quelque chose contraire à ce que l'histoire, elle est, et bien tout le monde, ah, 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 non, 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 ne dis pas ça, c'est pas, et tu vois, ça fait, ça crée beaucoup de zizanie, OK ? Ça me rappelle notre dernière conférence. Oui. Où tu as parlé de Noël et corps et âme, crocus mordicus, une personne dans la salle a commencé à défendre Noël, la magie de Noël, tout ça. Parce qu'en fait, elle se sentait blessée, cette personne, que ce qui représente pour elle un symbole n'était autre qu'une habitude. Et douter de ça, ça aurait été douter de sa vie de famille, de l'amour qu'elle a pour son enfant ou pour sa famille, du temps qu'elle passe, d'agréable dans cet événement-là avec sa famille. Et en fait, on se rend compte que tout l'amour et l'affection qu'on a, ça tient à si peu. On se pose la question, est-ce que ça tient à si peu, à un objet, à une idée, à quelque chose que quand c'est égratigné, on se dit, oh, ma vie est foutue ? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Si on veut vraiment aller le visiter, ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quand on a cassé tous ces objets, je dirais, les objets de nos désirs, c'est-à-dire nos croyances, nos envies, nos petits péchés mignons, tout ce qu'on aimerait qui se garde pour qu'on puisse continuer à vivre cette vie, en déviant les trains de la vie quotidienne monotone, tu vois, parce que ça sert à ça. Ça sert à ce qu'elle nous réconforte, tu vois. Mais ça, on ne le voit pas tout de suite. On ne le voit pas tout de suite. On s'est tellement attaché que ce réconfort est devenu comme une habitude, tu vois. Et quand on est là-dedans, et bien, il y a, et que ça, ça se brise, il y a quelque chose qui apparaît. Et qu'est-ce qui apparaît ? Ben, il y a une réalité, en premier. On voit ce qui est réel. Parce qu'il y a le réel, et il y a ce qu'on pense. Ce qu'on croit, ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait faire exister. Voilà, qu'on veut perfectionner, qu'on veut améliorer. Voilà. Et quand il n'y a pas ça, ben, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, il y a la réalité. Et la réalité, c'est quoi ? Ben, peut-être qu'on ne veut pas voir ça. Qu'on a peur d'être en face de ça. Parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui va te donner tout cet grand plaisir que tu as en ayant le Père Noël, la magie et tout ça, tu sais. Mais toute cette magie, quand elle n'est pas là, puisque c'est un mensonge qu'on se raconte, qu'est-ce qu'il y a ? La réalité. Et la réalité, c'est celle-là qui est à vivre. Voilà. Et cette réalité, elle n'est pas facile à voir au départ. Parce qu'il semblerait qu'elle soit non-conforme. En fait, on la voit quand il y a une non-conformité. Il y a un temps, je faisais de la qualité dans les industries agroalimentaires. Et je passais une à deux semaines dans les usines. Et je voyais, par exemple, les pots de yaourt qui étaient fabriqués. Ou les conserves qui étaient fabriquées et qui passaient sur la chaîne, tu vois. Donc, la machine venait et remplissait, par exemple. Comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la machine loupe, par exemple, un pot. Et puis, il en verse un peu à côté. Il y a une non-conformité. À ce moment-là, l'opérateur, celui qui surveille la machine, il doit faire quelque chose. Non, il ne panique pas. Oui, il doit faire quelque chose. Ça dépend lesquels, d'ailleurs. Si ce n'est pas un opérateur efficace, il va paniquer parce qu'il ne saura pas quoi faire non plus. En fait, il doit arrêter la machine. Voilà. Et ça, le directeur ne veut pas. Ou lui-même, s'il le fait, il va perdre du salaire parce que son salaire dépend. De la productivité de la machine. Donc, il va y mettre la main pour le sortir. Mais il voit que quelque chose cloche. Et assez souvent, il y a un accident de travail. Un jour, une dame s'est retrouvée la main dans la presse. Sa main était enflée. Enfin, il y avait un trou comme ça dedans. Et là, la petite non-conformité, qui était quand même un pot de yaourt, il faut le dire, ou de mousse au chocolat, est devenue une non-conformité humaine. Un être humain qui était blessé. Donc, ça coûte encore plus cher à l'entreprise. Ça coûte encore plus cher en santé à l'individu. Et là, vraiment, on n'a plus davantage arrêté la machine. Et le temps qu'on arrête tout ça pour venir se soigner, pour venir remettre tout ça en place, on a le temps de voir. On a le temps de voir la vie et la manière dont elle est absurde. La façon dont on est aliéné. La façon dont on s'est rendu esclave de ça, de cette machine, de cette situation. Et on se pose la question parfois, ça nous arrive, c'est un miracle. Comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Et c'est une question qu'on ne se posait pas avant. Parce qu'on arrivait machinalement 6h, 7h du matin. Et puis on faisait. Et puis on faisait jusqu'au moment où ça s'arrête. Non-conformité, on se réveille. Maintenant, ce réveil, il dure un certain temps. Qu'on peut soit conserver, soit lâcher et revenir dans les habitudes et le train-train. Alors, moi ce que j'aimerais voir avec toi Guy aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qui pourrait nous motiver à ne pas revenir dans le train-train ? Et à rester dans cette écoute et cette observation de cette non-conformité. Même si au début c'est difficile. Avant ça, je vais sortir de l'usine. Ton usine, je vais sortir de l'usine pour revenir aux réalités et aux faits marquants. Quand toi tu es riche, quand tu as tout ce qu'il veut que tu as, tu ne sais pas que tu es un prisonnier. Tu ne sais pas que tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas vrai. Tu vis quelque chose et pour toi c'est ça la vie. C'est seulement quand ta femme te quitte. Ton fils, tu apprends qu'il a pris de la drogue. Et quand tu commences, tout ton univers tombe. Tu vois ? Et à ce moment-là, tu peux voir que tu es conditionné. C'est seulement à ce moment-là que nous voyons notre conditionnement. Quand il y a une non-conformité, quand quelque chose cloche, on le voit. Quand quelque chose cloche. Maintenant, on le voit, on prend conscience, il y a un déclic, mais parfois et assez souvent, pour être sincère, on retourne dedans. Oui. On veut même retourner dedans le plus vite possible. Parce qu'on se dit, si je n'y vais pas, si je redeviens pas conforme, si la situation ne retourne pas à l'état qu'on me dit être normal, ça ne va pas aller. Donc, moi, la question que je te pose ici, c'est, qu'est-ce qui peut nous motiver à rester dans l'observation de cette non-conformité ? J'y suis fané. Sans vouloir revenir à un état idéal. Sans vouloir arranger. Sans vouloir arranger. Qu'est-ce qui peut nous motiver ? Parce que, justement... Quel chemin prendre, Guy ? Oui, alors, justement, le chemin à prendre, c'est de ne rien faire, en fait. OK ? Mais pour que ça puisse être compris, il faut comprendre que nous faisons toujours quelque chose. Quand il y a quelque chose qui nous arrive, on n'est pas d'accord, on veut arranger les choses tout de suite. Et c'est ça qui nous empêche de voir. OK ? Maintenant, si tu ne fais rien, et pour faire rien, il faut que tu apprennes que ce que tu es en face, là, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment... Ce n'est pas ta vie, ton bonheur, ta joie. C'est seulement quelque chose qui se passe. Ce n'est pas quelque chose qui est hyper important. pour que tu puisses être présent. Et quand tu as un boulot et que tu perds ton boulot parce que tu as eu un accident de travail et que, pour toi, c'était la pépite d'or de ta vie... Oui, parce que là, toute la famille s'effondre. La famille, tout ça, ton mari ou ta conjointe te quitte à cause de ça, etc. C'est quand même... Sur le coup, tu ne peux pas forcément dire que ce n'était pas quelque chose d'important. Parce que toute l'importance était basée sur le revenu lié à ce travail. Oui, mais l'importance que je parle... Comment tu fais à ce moment-là ? L'importance que je dis, là, quand il n'y a pas d'importance, parce que la seule importance que cette chose fait, elle fait exister la situation qui est éphémère. C'est l'importance que ça donne, c'est tout. Autrement... On sait, là, ce que tu dis, c'est que l'importance fait perdurer ce qui est éphémère. Voilà. Mais comment ne plus le voir comme important ? Parce que tu dis, il faut que ce soit plus important pour toi, afin que tu puisses rester dans l'observation de la non-conformité. Voilà. Alors, comment ? Oui, tout simplement. Par quelle voie ? Tout simplement, quand ces choses arrivent. En général, nous, les êtres humains, quand ces choses arrivent, on souffre. On souffre sur le moment où il y a une souffrance. Sur le moment où il y a une souffrance parce qu'on n'a plus la continuité. Comment on fait pour que ce ne soit plus tout un plat, pour que ce ne soit plus si important ? Justement. Alors, juste à ce moment-là, tu vois, on ne sait pas trop le faire, ça. Puisque aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est toujours un plat. On l'a vu dans l'émission maintenant. Si tu le dis, on sera au moins avertis. Donc, pour voir ça, il faut qu'on réalise qu'on n'est plus dans ce qu'on voulait. Et à ce moment-là, cette souffrance te permet de voir qu'est-ce qui se passe. Et si tu vois, tu laisses les choses être. Tu laisses, parce que tu ne peux rien faire. Si ton fils est mort, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne peux rien faire. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est un fait. Tu ne peux que l'accepter. Et la vie, elle est comme ça. Elle nous envoie des trucs comme ça. Et c'est ce qui se passe. Mais nous, nous ne sommes pas d'accord. Nous dis ça, cette situation-là, je ne la veux pas. Et donc, tu te mets dans tous tes états. Et tu es, à nouveau, ton esprit est toujours en quête de quelque chose qu'on puisse contourner cette chose. Un jour, je parlais à une dame qui est devenue une très chère amie, qui a perdu son fils sous un train au Maroc. Et comme il n'y a pas eu les secours à temps, il est mort d'hémorragie sous le train. Et après ça, elle a eu un lâcher-prise un temps. Mais il y a eu le sentiment d'injustice qui l'a rattrapé. Tu sais, cette injustice selon laquelle on aurait pu venir plus vite. Ça aurait pu mieux se passer. Il aurait pu être là à Noël avec nous. Mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, voilà. Et ce fait, le fait, le fait, on ne l'accepte pas. Oui. Et peu importe ce qu'il y a... Même si on l'accepte, la douleur est toujours là. Même si le médecin était là, juste là, et il aurait pu faire quelque chose, elle aurait encore quelque chose à dire. « Ben oui, mais je suis dans l'injustice puisque mon fils, il souffre aujourd'hui. Il manque un bras. » Tu comprends le problème ? C'est qu'on n'accepte pas les faits. Les faits de la vie se passent, que tu veuilles ou non. La vie, elle se déroule, que tu le veuilles ou non. Elle se déroule. Le problème avec nous, les humains, c'est qu'on est toujours en train de vouloir contrôler ce qui se passe. Donc, on est sur le qui-vive pour faire exister ce qu'on aime. Et quand on est comme ça, on est très peu efficace. Puisque la vie, qui c'est qui commence ? C'est toi ou la vie ? On donne de l'importance à quelque chose. Et puis, on est à fleur de peau, un peu écorché vif sur la question. Et dès que la vie va changer, on va dire, on va se sentir soit humilié, rejeté, abandonné. Et ça ne va pas aller. Et tous, on n'a pas... Sur ce même plateau, on a par exemple accueilli des femmes qui avaient perdu leur enfant en fausse couche ou en bas âge. Et tu parlais d'acceptation à ce moment-là. C'était un mot trop difficile, je me rappelle. Et toi, tu dirais, il faut complètement, totalement accepter sans rien... Accepter les faits. Comment tu verrais ça, toi ? Et ne pas se dire que ça ne s'est pas passé. Ne pas trouver un moyen pour refaire la machine arrière et dire que tu aimerais ça. Faire la machine arrière, ça veut dire aussi que, par exemple, si tu perds quelque chose de précieux, par exemple ton fils, comme tu viens de dire là... Ou le diamant du royaume. Voilà. Eh bien, tu vas t'imaginer un endroit où il est là et tu vois, tu vas te réconforter avec l'idée de ce que tu te fais toi-même de la chose. Donc, tu te réconfortes du fait. OK ? Le fait, tu l'as accepté en étant réconforté par quelque chose que tu te racontes. Donc, tu te crées une idéologie de ce que tu aimerais voir et avec cette idéologie, ça te réconforte. Et face au fait, eh bien, tu dis, bon, ben d'accord, j'ai quelque chose de mieux. Et ça, c'est la fuite des faits. Le fait, il est là. Tu vois, si tu l'acceptes et que tu ne fais plus rien dans ta tête, ta tête, elle sera libre de toute activité, de vouloir quelque chose pour demain. Parce que quand tu veux quelque chose pour demain, tu es frustré. Il y a de l'attente. Il y a tout ça qui crée en toi de la nervosité parce que tu attends quelque chose de la vie. tu vois ? Et de ne pas être dans l'attente fait que les faits, tu peux les accepter. Ouais. Tu vois ? Et c'est ça, notre problème, c'est que nous sommes souvent très dans la... souvent dans l'attente. Et cette attente, on est frustré si quelque chose d'autre se passe. Et... Si on attend mille euros... Il semblerait que ça nous... ça nous aveugle face à ce qui se passe sous nos yeux, ce qui se déroule dans le monde et dans la vie. Là, actuelle, présente. Je continuais mon histoire sur... Tu sais, quand j'étais enfant et que j'ai arrêté de vouloir, tu sais, les jouer et tout ça. Eh bien, l'esprit était libre. Et quand je me couchais le soir à nouveau, je n'avais plus de promesse dans ma tête qu'il y aurait quelque chose demain parce que j'avais refusé tout ce qu'on avait à me donner et je ne voulais plus rien d'autre que ce qu'il y a là, maintenant. Et un beau matin, en allant à l'école, ma mère m'emmenait et je vois sur le bord du trottoir une vieille dame cul-de-jatte, sans jambes, avec une petite fille qui a à peu près mon âge, peut-être un peu plus âgée, qui était au sol et qui m'endiait avec une pancarte « Donnez-moi de l'argent, j'ai faim, etc. » Et là, je m'arrête et je demande à ma mère pourquoi ces gens-là sont dans cette situation et ma mère a une explication selon laquelle parce que nous n'avons pas bien réparti les ressources et les richesses, d'autres se sont retrouvés dans la misère. Mais ce n'était pas la même explication que mon père qui est entrepreneur. Lui, il a dit que c'est parce que ces gens-là n'ont pas eu d'idée ou de prise de risque pour entreprendre, pour travailler et pour s'en sortir dans la vie. C'est pour ça qu'ils sont là et qu'ils m'en disent. Alors, moi, je me suis arrêté à ce moment-là parce que dans ma tête, c'était arrêté toute l'attente qu'il y avait face aux jouets mais non seulement face à ça mais face à la famille et aussi à l'école. Je n'étais plus anxieux d'aller à l'école pour être à l'heure. Je n'étais plus anxieux d'avoir une bonne note ou de correspondre à une conformité. J'étais juste avec cette non-conformité que j'étais prêt à accepter à bras le corps. Donc, je me suis assis à côté de la petite fille et de la grand-mère et je pose la question à la grand-mère. Pourquoi est-ce que tu es là ? Elle dit parce que moi, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent donc je demande et je lui dis pourquoi est-ce que ta fille est là ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à l'école avec nous ? Elle me répond parce que l'école est trop chère et que pour y aller, il faut un certain type de vêtements. En fait, elle a commencé à me parler de toutes les non-conformités que personne ne voulait voir là et moi, avec mes beaux habits, les beaux vêtements, tu sais, des hauts quartiers, j'étais là à côté de cette petite fille et tout le monde dans la rue s'arrêtait pour voir ce qui était en train de se passer parce que nous étions en train d'explorer quelque chose qui était de l'ordre de la honte pour notre humanité. Et je disais à ma mère, moi, je ne comprends toujours pas, il faut que quelqu'un m'explique ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est là ? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas venir dans notre école ? Pourquoi on ne lui ouvre pas les portes ? Et petit à petit, plus il y avait de gens qui observaient et jour après jour, je m'arrêtais là, je discutais, je causais, je restais là, je m'asseyais un temps, j'avais trouvé un accord avec ma mère pour que je puisse rester là un certain temps avant d'aller à l'école. Petit à petit, les parents d'élèves ont été mis au courant, le directeur a été mis au courant, les gens ont été mis aux fêtes et puis ils se sont cotisés. Et puis ils ont changé un peu les règles du jeu pour qu'elle puisse rentrer dans l'école. Je me rends compte que cette non-conformité dont on a peur, qu'on ne veut pas voir, qu'on fuit du regard, qu'on laisse de côté, eh bien en fait, ça nous empêche de vivre quelque chose d'extraordinaire. Peut-être une amitié, peut-être une ouverture sur une autre façon de vivre les choses. Comment tu vois ça ? Tu sais que quand tu regardes quelqu'un qui a démuni, on pense tout de suite à l'injustice. On pense que moi, je suis bien dans ce monde, comment l'autre, il n'est pas bien dans ce monde. Eh bien, moi je crois que c'est ça l'injustice, déjà de se comparer. De croire que ce que tu fais là, c'est bien. De croire que d'aller à l'école, d'avoir tout ça, c'est ça. C'est normal, c'est conforme. Voilà, donc on refourgue ça à toute la civilisation derrière nous. Et on leur demande de vivre quelque chose qui est éthiquement approuvé par la volonté collective. Ça fait que quand nous vivons comme ça, nous rencontrons des différences et nous en sommes outrés. Et nous ne savons pas très bien quoi faire. Nous voulons les intégrer dans le monde que nous avons construit. Cependant, ce monde que nous avons construit, c'est une prison où on enferme tous les gens dedans et on leur demande tous d'être pareil. Donc, on va prendre cette femme, on va leur donner de l'argent pour pouvoir rentrer dans le moule. Comme tout le monde. Et tu vois, toute notre société, elle vit comme ça. Elle fait rentrer tous les gens dans un moule et il n'y a rien d'autre qu'on veut. Autrement, tu n'es rien. Autrement, tu es rejeté. Tu vois ? Et moi, je crois que c'est là où chacun d'entre nous peut voir où il en est imbriqué. Où est-ce qu'il veut aller ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce qu'il veut faire exister ce monde qui n'a aucun sens d'ailleurs ? Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre. La connaissance générale. Tu sais, comment compter, savoir lire et écrire. Ça, on en a besoin. Tu parles de la routine, de l'habitude, de l'image qu'on a quand on va à l'école par rapport à celui, par exemple, qui est déscolarisé ou qui est décrocheur ou qui a une mauvaise image parce qu'on dit qu'il n'est pas assez intelligent ou cultivé. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Et quand on fait l'école, c'est pour faire, en fait, que la société dans laquelle on est, cette petite boîte dans laquelle on est et qu'on veut que tout le monde vienne dedans et qu'il n'y ait personne qui soit rejeté, tu vois. Et on a même du mal, on a de la culpabilité. On dit, mais comment, lui, il est en dehors de la boîte, tu vois. Et on veut tous le ramener dedans. Et toute cette activité-là prouve bien que nous ne sommes pas libres et que nous ne voulons pas donner la liberté. Nous ne voulons même pas la liberté. Et alors, est-ce qu'on s'est posé la question, c'est quoi la liberté ? La liberté, c'est justement la plus belle chose qui puisse nous arriver. C'est de pouvoir sortir de cet engrenage où on doit se mouler à une volonté collective. La volonté collective, c'est de faire marcher cette société. Tu sais, on était en train de manger un soir avec notre ami commun qui est sans logement, qui dort à la rue. Et l'autre jour, on était chez un de ses anciens employeurs il y a huit ans. Et l'homme lui dit, si tu veux, tu peux venir travailler avec moi. Et il se trouve que dans la même ville, ici même à Saint-Paul, il avait quelqu'un qui pouvait lui offrir un logement. Et sur la route, il dit, mais c'est génial ce qui est en train de m'arriver. Et puis, il cogite, il me dit, mais quand même Farzad, tu me vois là-dedans ? Du matin au soir, dans des moteurs de voitures noires des pieds à la tête, je lui dis, toi, t'en as envie ou pas ? Il me dit, non, au fond de moi, j'en ai pas envie du tout. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit ne plus vouloir de logement, il doit ne plus vouloir de métier. Qu'est-ce que... Comment ça se passe ? c'est pas qu'il ne... Tu sais, on a un corps qui est le nôtre. Tu dois en prendre soin. Et si tu es, attends, un peu sain d'esprit, tu vas lui trouver un endroit à l'abri. Tu vas lui trouver du linge, et quelque chose à manger. C'est l'intelligence de l'homme. Tout homme, sur la planète Terre, a cette intelligence. Non ? Et le problème, c'est qu'on te dit autre chose. On te dit, ça, c'est pas suffisant. On te dit, tu dois avoir plus que ça. Tu dois être quelqu'un. Tu dois devenir quelqu'un pour être bien vu de tout le monde. Montrer quelque chose. Voilà, montrer des résultats. Montrer quelque chose que tu... Qui est valorisant. Voilà, qui est valorisant parce que tu es rentré dans le moule. Ouais. Mais l'idée de rentrer dans le moule fait de toi un instrument de cette société. C'est à ça qu'il faut faire attention. Bien sûr. Parce que si tu es dans le moule et que tu marches avec le moule, eh bien, tu es prisonnier. Tu n'es pas libre. Et moi, je pense que la liberté, elle se fait en toi. tu dois travailler pour aller manger. Si tu travailles dans une boulangerie et que tu as ton pain à la fin de la journée, c'est bien. OK ? Mais de partir dans une boulangerie parce que tu dois gagner 1000 euros à la fin du mois, parce que tu as peur de ne pas payer ton loyer et tout ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Travailler, c'est faire ce que tu aimes. C'est une dévotion. Et il y a très peu de gens qui sont dévoués comme ça. Dévoués à un métier. Dévoués à un métier. Dévoués à être infirmière. Si tu es infirmière, tu sais, il y a beaucoup de dévotion là-dedans. Beaucoup. Mais ils deviennent très aigris à la fin. À la fin, parce que tout est trop difficile. Les gens se battent entre eux et ils perdent leur vocation. Oui. Tu vois ? Il y a tellement de difficultés que le métier qu'ils adoraient au départ commence à les dégoûter. On leur en a demandé trop par objectif de rentabilité. Voilà. Et tu vois, cette infirmière, au tout début, quand elle est jeune, elle arrive dedans, elle a tout un cœur d'or. Oui. Mais regarde les vieilles infirmières qui sont là. Elles sont aigries. Aigries. Elles ne te font même plus un sourire. Oui. Elles te rendent la vie difficile. Elles ont vécu celle-ci. Enfin, je suis très reconnaissant quand même d'avoir ces infirmières qui aident des gens à passer à travers des dix au moment aussi. Et c'est une grande grâce d'avoir ces gens. Vraiment. C'est très important. Mais tu vois, quand la vie, je crois qu'il n'y a rien qui est mal. Il n'y a rien qui est bien. Tu as eu une expérience comme ça dans ta vie où tu étais sur les routes. Comment tu l'as vécu, toi ? Sur les routes ? Oui. Ah, j'étais heureux. J'avais pas de soucis d'argent parce que je faisais la manche. Oui. Donc, j'étais un SDF et en plus, SDF, S sans difficulté financière. D'accord. Ah oui ? Et l'un et l'autre. Tu ne te disais pas j'ai pas assez, je dois avoir plus. Tu sentais chaque jour que tu ne manquais de rien. Voilà, voilà. Et alors, tu sais, tu vois, la société nous ramène toujours à l'ordre du jour. Oui, il y a quelque chose en toi qui désirait quand même revenir dans la norme. Ben, ce n'est pas que je désirais mais j'étais happé. J'étais happé dedans. Et quand tu es happé, après, toute chose te donne un désir. On pourra le découvrir la prochaine fois dans la prochaine émission ? Oui. Ah, super. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission pour vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.